Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre le Critique Info samedi. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Je commencerai avec nos partenaires parce que c'est samedi, il faudrait en parler. Vous connaissez cette bouteille, le roi Manitou, champagne qui gagne. Je vous recommande de le consommer. Mais alors, vraiment consommer ce champagne. Consommez avec modération, bien sûr, parce que ce n'est pas du lait, c'est du champagne. Donc, consommez cela dans vos fêtes, comme c'est samedi aujourd'hui, dans vos mariages. Faites une commande chez nous, à Congobeuse, demandez 100 pièces, 200 pièces, tout ce que vous voulez. Demandez, nous n'aurons qu'à appeler en France. On va tout simplement appeler Yves Kondé, qui est le directeur marketing, qui va nous livrer certainement à temps un lot pareil. Nous demandons à toutes les institutions de la République. Moi, je pense même qu'il faudrait une présentation. Je crois que, Yves Kondé, Soboukoya Technicias, ça pourrait une semaine. On peut vous accompagner. Tout le monde, l'Assemblée nationale, tout le monde, le parlement, tout le monde, l'armée, tout le monde, la police, tout le monde, toutes les institutions pour leur présenter notre marque, pour leur présenter la marque congolaise. Afin que, bah, mais là, c'est pas un bando, quoi. Bah, quand ce n'est pas un bando, on va faire un bando, on va faire un bando, on va faire un mariage, un bando. Toutes les cérémonies officielles, tout ça, là, c'est un bando, bah, vernisage, on va livrer. C'est ça aussi que vous pouvez prendre. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. Si vous vous aidez ces Congolais à s'en sortir, ça va être une très bonne chose. La marque, au roman et tout, bah, ça a la Cache Champagne Thé, bah, ça a la Bavin, bah, ça a spécialisé en Afrique du Sud. Bah, ça a la Bavin, bah, ça a la Marambo, ils m'ont sur Kuna. Alors, plutôt, ça a besoin que, bah, il y a des choses à la Bavin en Congo, qu'ils viennent faire ça au Congo parce qu'ils vont finalement créer de l'emploi ici. Parce qu'en Afrique du Sud, ils, comment je veux dire, ils font, ils propulsent, si vous voulez, l'assiette fiscale sud-africaine. Maintenant, chez nous, on peut vous en la paie bien. Voilà, donc, ça sera une très bonne chose, faites-le. Mais en même temps, la campagne où on a gagné 1000 dollars, c'est le fait qu'il y a au Kéi, à Johannesburg, à l'Hôtel Hilton, où on a mis, où on a mis photos, juste une photo, où on a mis Instagram, on a mis Instagram, on a mis photos, on a mis photos, on a mis photos, comme avec un signe qu'on a gagné, et puis tu as 1000 dollars. Donc, c'est simple, allez-y, prenez des photos, publiez ces photos, eux-mêmes vont faire le choix. Ils vont vous donner leur, après, c'est-à-dire, on va coordonner, on va donner ça, tout ça. Ça dit aux zombies, on va faire le facture, on va faire le facture, on va faire le champagne, champagne, on va faire le sommet, on va faire le champagne, on va faire le photo, on va publier les photos d'Instagram, on va faire le réseau social, on va faire le publier. Et eux, ils vont récupérer juste la photo, qui sera la plus belle, bien sûr, et on va faire le photo pour démontrer qu'on a gagné. Ils vont écrire, tu as gagné, champagne, parce que c'est 1000 dollars et c'est nous qui allons vous donner le 1000 dollars en question donc monique est très très sérieux messieurs et dames je consomme congolais comme vous le savez tous les samedis je suis habillé par un congolais qui s'appelle kiten di couture instagram kiten di couture officielle des très beaux vêtements alors des très beaux tissus dont on a décor et habillé en moi j'aime des choses simples voilà pourquoi mais si vous êtes trop jeune bon ouais vous pouvez aussi mettre bleu on a bu nova jeune au boulogène à la moi stylé moi je suis assez âgé donc le roi jeune et d'arabina miniminité donc du coup je prends un truc simple mais vous pouvez trouver des trucs qu'il y a bon alors c'est super c'est bien vous pouvez donc l'appeler au 0 85 43 49 310 85 43 49 310 mesdames mesdemoiselles et messieurs je voudrais qu'on en parle un peu sur ce qui se passe encore une fois à l'est de la république les gens il faut le dire cette partie est endeuillée depuis des décennies ça fait plus de 20 ans que les gens continuent à mourir à l'est du pays comme si l'état n'existait pas comme s'ils vivaient ailleurs et c'est maintenant de meurtre vraiment avec un plan non seulement prémédité mais avec des messages qu'on envoie aux gens parce que quand on prend banamiké m'a pas soli bambou mitou batandi bambouana quand on s'est dit ils sont en train de coudé des idées de vous envoyer un message baboumi moi si bâti qui bébé expressement et ils prennent des photos voyez voyez vous un peu le niveau de la de la bataille maintenant c'est en fait une sorte de déstabilisation d'un peuple c'est une le viol comme c'était l'époque une arme aujourd'hui les crimes est devenu une sorte d'arme aussi ça veut dire baboumi moi si bas du bébé bas collé bébé nassin et maman aïe comme ça on prend des vidéos des photos et des vidéos et ça va faire le tour du monde c'est pour montrer à suffisance que le gouvernement est incapable de régler la question c'est ce qu'ils visent et il ne vise pas forcément la vie de ces pauvres femmes non ils font ils utilisent les vies des gens pour mener à en bien raccompagner la déstabilisation l'idée où le projet est à l'arrivée c'est le message qu'on lance au village aux villages voisins est ce qui va faire que tous les autres villages vont détaler au quim parce qu'il n'y a pas subi ils mettent une sorte de haine entre les hommes et les femmes parce que quand on a violé les femmes quand on a c'est en fait on vous vend c'est comme une arme psychologique on vous détruit en psychologie ou kimi et votre qui est libre on m'a beléona et ils viennent régner en maître mais regardez est-ce pas soit une île soit une république est-elle 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 en dehors de la géographie est-elle 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 en dehors de la géographie vous pensez que les satellites ne filment pas ou n'ont pas le contrôle de la zone où vous pensez que nous sommes incapables d'avoir vous d'envoyer bababa armée technologique n'a plus ce qu'on a ça veut dire bad drone tous les moyens on a on est incapable sommes nous incapables à ce point moi j'ai dit non tous les capables et les solutions sont là et va te kémarambou ce qui est difficile de te rencontrer sortir les solutions sont là et elles sont nombreuses c'est à nous de faire le choix des solutions que nous voulons c'est à dire nous sommes dans une situation où nous avons la possibilité de régler la question s'occupe au ligne parce qu'on peut tout dire ce que l'on veut mais envoyer des bataillons n'a est la république au monique marmona et aux et aux et aux et aux diminuements mon bouquet vous avez vu à voir comment la police a réprimé ma manifestant ce qui est l'intervention à model ouana et à l'accès n'a battu à bateau babou marabattu bateau bababa à des fois là là c'est comment les adhètes vont résister mode de l'obté énergie pour qu'on a pas jeune mandel ou bautier énergie pour que vous réprimez pas manifestant ce qui bautier la même énergie pour la traque qui a badef je crois que ça peut régler quelque chose un élément un autre élément c'est aussi simple que ça si nous reculons un peu tout le monde est un simple d'aujourd'hui à ma militaire n'a bissot babaz n'a bissot de localiser un go regardez mes frères nous sommes en train de vivre un contraste mais terrible la partie ouest de la république est bizarrement et curieusement rempli des camps militaires et des militaires pratiquement inactifs alors que la partie est de la république est en deuil et n'a pas des camps militaires n'a pas beaucoup de camps militaires n'a pas des bases militaires on se pose la question trouver l'erreur trouver l'erreur c'est simplement vous savez tout ça à marabou belé ou que l'ouba minguité vous savez les gymnastiques à maëlle et minguité la question est la république elle a eu tout simplement impuissance et un pouvoir central et ça il faut le dire ça il faut le reconnaître que les gens continuent à mourir à l'est du pays parce qu'il y a une sorte d'inaction au niveau central on n'a pas encore coordonner efficacement nos efforts noir sur blanc pour que le connaisse il a est impossible nous devons travailler pour donc au dissuader banninga que tozapé makassi n'a pas ce qui d'exemple le billet appel mail au tour yu kozoa pour sortir le pays dans le trotto dans l'eau je reconnais qu'il y a un problème de diplomatie mais je le dis encore n'a côté diplomatie tolba kiyango tant que ce débat ne sera pas à l'ordre du jour d'un sénat américain tant que ce débat ne sera pas à l'ordre du jour n'a pas nani ni na na nations unies tant que ce débat ne sera pas débat penza avec les congolais j'ai dit les appeler parti prenante n'a pas union européenne n'a 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 bilo qu'un qui agit au gangit au gangit au gangit au gangit au gangit et simbate le nous avons deux fronts le front intérieur n'a le front extérieur le fond extérieur on le connaît et d'abord en jeu économique le fond intérieur on connaît les alibas et là ensemble et à ma camboe belé et là ensemble à ma camboe belé ensemble pillage mort systémique et d'ensemble à la corruption n'a qu'à la traîtrise n'a qu'à la bateau tout ça on est dans on est des dons alors n'a qu'à tient fou rwana touliboué bah quelques solutions ont été causées pour que tout régler le problème on a carrément les alliés premièrement qu'on délocaliser bah comme militaire n'a pas base militaire n'a miso tout au long des frontières séparant le congo n'a pas payé moussous ce qui te tient au congo ça va nous aider ça ne va pas nous gêner au contraire on aura protégé et la flore et la faune et les hommes parce que autant les hommes meurs à l'est de la république autant les passidermes meurs c'est un scandale un scandale écologique de grande ampleur nous pouvons trouver des solutions ce qui réellement nous a posé nous accalmes mais si nous nous tirerait entre nous 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 tirons nous mêmes nous nous rentrons des dents ça ne marchera pas et donc ce qui se passe à l'est du pays c'est un truc programmé bon qu'à qui nations unies france états unis parce qu'il y avait quelqu'un qui était décédé c'est lui qui était décédé c'était un italien fallait faire beaucoup de bruit parce que c'était un italien mais ils n'ont pas fait assez parce qu'il y avait beaucoup de ceux qui m'ont dit ok n'a plus de 6 ans ils vont se retrouver au congo il fallait profiter d'occasion pour dénoncer babilo pour inciter là maintenant pour révéler l'opinion internationale nous nous ne ratons que des belles occasions la mort de monsieur lucas excusez moi de vous le dire ça pouvait être une mort libératrice les gens vont dire mais comment mais justement ça pouvait être une mort libératrice le congo allait se reposer sur cette mort là pour en faire tout un plat oui parce que regardez c'est un italien qui est décédé chez nous donc un membre de l'union européenne un membre de l'occident on a tous les moyens possibles pour vendre cette affaire pour monter ces pays là contre nos oppresseurs en réalité nos oppresseurs suivez mon regard vous le savez on allait encore gagner plus d'image en termes d'image on allait demander à ce que bah en quête et s'aliment impliquer les nations unies impliquer l'amérique impliquer la l'angleterre impliquer la belgique impliquer tous les grandes puissances fallait les à toutes les grandes puissances pardon fallait les impliquer dans cette affaire et qu'est ce qui allait se passer tout à fait rapport indépendant et même à nos dîmes parce que les gens ont posé la question le comment le coltan du congo quitte le congo pour aller transiter au rwanda avant d'aller atterrir naba pays étrangers cette question elle est fâchée beaucoup de personnes et c'est à ce moment là que nous on allait entrer en danse pour faire des documentaires montrant ainsi comment les femmes et les enfants sont tués il est temps pour nous d'utiliser ce qui se passe à l'est de la reprise comme un moyen de sortie de la crise dans le baron toujours ce qu'il a rtnc basu iba ima joana rtnc nabiso basu iba ima joana basu kaka un programme d'au moins trois minutes ou quatre minutes pour ne redresser kaka le problème ou la problématique et elle c'est du pays en montrant les images le plus choquant de l'humanité vous allez vous rendre compte vous même nous allons réveiller la communauté internationale on va réveiller la communauté internationale dans laquelle on appartient on va réveiller quoi en réalité on va on va réveiller cette hypocrisie là ton côté l'ennemi samakambo des façons que bango n'a états unis baïe chaque téléphone au bassin baka chaque appareil au bassin baka il ya une fille violée il ya une histoire d'un enfant qui n'est pas allé à l'école qui est un enfant prisonnier dans les mines dans chaque appareil basana tous les avions qu'ils prennent pour aller où je ne sais pas où tous les aujourd'hui le support le support de la technologie est le sang des congolais parce que vous ne pouvez pas parler téléphone sans parler des femmes violées sans parler des fils tués sans parler des villages décimés à l'est de la république c'est le message que nous devons porter à l'extérieur mais le congo lui-même se tait le congo lui-même se trouve des moyens de réconciliation à la bête pour je ne sais plus faire quoi pourquoi cherchons nous des réconciliations alors que nous on n'a même pas encore établi les rapports pour avoir une réconciliation il faut d'abord que les criminels à ebana les malfaiteurs à ebana et la victime à ebana dans ces enjeux nous ne savons même pas si c'est nous qui sommes des victimes ou c'est nous qui sommes des bourreaux ou alors nous sommes des bourreaux victimes à la fois sans nous des traîtres quand on aura quand on aura réussi à nous définir nous même de toute façon on n'a même plus besoin de nous définir nous mêmes on sait l'humanité tout entière est au courant sauf sauf les naïfs qui ne comprennent pas mais nous savons tous que nous sommes en train de vivre une situation comme ça nous pouvons utiliser notre industrie du cinéma pour vendre nos morts pour vendre nos problèmes pour parler de nous en fait qu'est ce que l'amérique a fait pour parler de sa puissance militaire l'amérique n'a pas utilisé la diplomatie si l'amérique a utilisé une diplomatie il a utilisé la diplomatie artistique ça veut dire parler de vous dans les films nous ils ont ils nous ont vendu une image qu'un américain peut entrer dans un camp militaire et tuer tous les militaires et ne restait que lui-même et aller libérer les autres on a vu nous pouvons le faire aussi qu'est ce qui qu'est ce qui nous empêcherait de le faire et le problème est dans la minute voilà pourquoi nous sommes en train d'insister l'air est grave la situation elle est dangereuse le pays traverse une situation très difficile je voudrais vous dire une chose les gens considèrent pense que nous sommes en train de soutenir félix ce qui est dit à l'aveuglette non mes frères c'est parce que vous ne comprenez pas le pays dans une situation du tout en angol et l'eau est ce que vous imaginez ça vous entendez ce qui se passe la catégorie quand kabila était au pouvoir on ne parlait pas comme ça quand kabila était au pouvoir comme lui-même était catégé on n'en parle pas c'était des questions sur le biais en tout cas mamma 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 c'est une petite tentative mais là vous voyez vous même là où nous sommes en train d'aller et vous pouvez faire toutes les ramifications du monde vous comprendrez de quoi je suis en train de parler donc nous sommes en train de courir les risques est très grave la question du katanga va impérativement appeler la question du kivu et le congo que vous êtes en train de voir vous risquez de ne plus le voir dans cette configuration on peut aller très loin et comme il m'a dit parce que tous les indices sont là je peux vous donner quelques éléments et les gens vont dire qu'ils sont au côté à la péril c'est qu'ils aient dit au côté la la veuglée tu es donc au côté la veuglée tu es je me rends je me dis toujours que ce qui t'ont joué ma bena période c'est fini le congo nous risquons de ne plus le voir comme ça je donne deux faits pour vous réveiller un peu la mémoire ça fait 20 ans que est-ce la republique dans la situation 20 ans aucune personne ne peut supporter le commande de l'eau je ne sais pas s'il y a une guerre qui a duré autant 20 ans plus de 20 ans on est dans ces situations là depuis 96 depuis 96 je veux dire depuis 94 tout ça qui n'a pas difficulté on a déjà de commune en 96 difficulté banlie de 96 il à 2001 vous savez c'est que les amis plus de 20 ans on dit 22 23 24 ans on est en train de subir la même chose c'est une guerre la plus longue de l'histoire il n'y a pas un pays qui a vécu le meurtre et à model one nous on est en train de vivre ça comme ça par jour les gens meurent deux trois quatre dix vingt parfois les statistiques n'ont pour contradictrice ou contradicteur qu'elle a fait un moment donné on se dit mais toi qui n'a pas de niveau ni moi je suis tableau du bosseau ne le perdez pas de vue ce peuple là est fatigué de fouillir chez lui il est fatigué d'être réfugié chez lui il est fatigué il est mon gars que moi il t'essaie la mouké ma tafou que bon on va nourrir ma idée souverainiste d'ailleurs mazara d'angou déjà mouboutou l'avait déjà bien dit avant cette partie avait été déclaré une partie à part entière et mouboutou l'avait dénoncé est ce que vous imaginez drapeau zalaka mbongo zalaka mboutou zalaka imnpe zalaka ça veut dire il y avait déjà une volonté sécessionniste zalaka déjà à l'époque mouboutou a su taire ça pour le besoin de la cohésion nationale nakatanga et banda déjà le katanga était déjà d'ailleurs une république vous le savez le katanga était déjà une république à part entière avec un drapeau une monnaie avec tous les attributs une armée avec tous les attributs d'un état et zalaka déjà mouboutou encore a su taire ça toujours un pays moukou mais depuis alors tu auras toujours ensemble tu n'as pas idée il y a toujours une voix qui s'élève de l'ombre 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 comme une institution auto je peux vous garantir que tous les éléments de kendeva et l'okohana sont sont choqués beaucoup de personnes bateaux bas de l'imperba en péché ou bata bata contre et l'okamodelle on a les abatons a baba kyo ngu baba katum bi pour l'instant baba kyo ngu katum bi les autres mais croyez moi sur parole si babakyo mourait aujourd'hui ou bien baba kyo ngu abaloui moutou nous allons assister à une guerre entre la province du Katanga on va arriver là parce qu'on va minoriser ils vont dire on est minorisé on demande l'assistance des Nations Unies il suffit qu'on va s'en aller nous allons rencontrer en Espagne on risque d'aller très loin et c'est très très grave parce que tous les autres pays qui veulent les couivre ils vont trouver pour rien un moyen ils vont dire allons-y donnons-leur à la sécession de reconnaissance et c'est fini n'oubliez pas que les instances internationales n'ont rien à faire avec votre unité africaine ils n'en ont même pas besoin ils n'en ont pas besoin ils vont traîner le pied pour la question européenne mais pour les questions africaines ils ne traîneront pas le pied ils vont accorder à tous les pays qui veulent qui veulent se détacher de leurs états on risque de voir la même chose ici si nous ne faisons pas attention cette question des nationalités il y a un communiste de la Congolée et qui peut profiter pour enflammer la situation là pour dire c'est maintenant contre nous ils ont attaqué Kaby ils ont attaqué Kaby ils ont attaqué Katoombi ils vont faire tout ils vont arrêter ils vont faire la littérature de toutes les victimes mais ils ne vous parleront jamais de toutes les jouissances que ces gens que je viens de citer ils ne vous diront jamais ça moi je suis en train de vous dire des choses qui peuvent se faire 10 ans plus tard 15 ans plus tard ce n'est qu'une question de temps mais c'est à nous de décider comment on fait c'est à nous de voir voilà pourquoi je dis qu'une politique anticipative peut régler ma situation je refuse d'entrer dans les détails parce que ce n'est pas encore le moment je ne vais pas prêter attention ni qu'on appelle mais fort mais nous devons ouvrir l'oeil et les bons il faut des politiques correctes des politiques sérieuses c'est pourquoi nous disons que dans le gouvernement les gens vont me dire mais Christian est-ce que tu vas lâcher le chef de l'état après le gouvernement il n'est pas question de lâcher le président mais il est question de donner des conseils et si le chef de l'état prend nos conseils on va bien on l'a dit mon boulot à moi mon travail à moi c'est d'éveiller les gens de vous dire si nous ne faisons pas attention voici ce qui va arriver sur le chef de l'état nommé ministre de défense faible il a compliqué voilà pourquoi moi j'ai demandé je propose ceci monsieur le président de la République je sais que je suis en train de dire il va être très grave mais j'assume ça monsieur le président de la République le ministère de la Défense c'est le ministère je suis très cardinal mais il y a deux choses ce qui est dans le ministère il y a beaucoup de choses c'est-à-dire il y a un parti politique j'insiste il y a un parti politique il y a un parti politique il y a un parti il y a un parti désigné il y a un parti qui peut avoir le pouvoir dans le ministère de la Défense mais monsieur le président ce qui par hasard il y a beaucoup de partis politiques que le ministère de la Défense s'il vous plaît, rendre obsolète. Je le dis, ça va être difficile, grave ce que je dis, j'assume. Rendre obsolète. Pourquoi je dis obsolète? C'est qu'il y a un peu de protocole. Mais toute la puissance et toutes les résolutions où le ministère de la Défense est un peu de présidence et elle a géré ce qu'on appelle conseil militaire et chef de l'État. Je préfère encore, je conseille au chef de l'État à s'entourer d'un bon conseil militaire. Il y a un ex-faz, il y a un même, il y a une capacité de la qualité et il y a autant. Il y a un peu de défense. Et le chef de l'État, il ne faut pas continuer à nourrir les fiancées parce qu'il y a un peu dangereux. Monsieur le président, il y a un peu de danger. L'État a payé pour eux. L'État les a formés. L'État a dépensé de l'argent. C'est un gâchis. C'est un gâchis. L'État a zahiroua, l'argent des contribuables. Et foutez-le, c'est un gâchis. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Il y a des conseils militaires. Il y a des conseils. Il y a des conseils. Pas des gens qui ont fait la rébellion, la sale rébellion, à s'autoproclamer colonel. Il y a des conseils. Il s'est retrouvé comme ça. Non. Mais des gens qui ont une carrière, des gens qui ont une notoriété. Mais il y a des gens qui ont une carrière. Il y a des gens qui ont une notoriété. Il y a des gens qui ont un général Kindrix, un général Malcolms, un général Floribère-le-Rochet. On s'est rencontrés en 1982. Nous avons besoin des gens comme ça. Général Moura-le-Congo, un général Moura-le-Boué, par exemple, Floribère-le-la-Montagne. Mais il y a des 7,7. Il y a des 7,7. Il y a des 7,7. Il y a des gens qui ont une base à Kito. Il y a des gens. Ce sont des choses qui garantissent aux autres que vous êtes sérieux. Mais lorsqu'il y a un général chez vous, 4 étoiles, 3 étoiles, il y a des 3 étoiles. 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 Non, non. Ça va beaucoup aider les chefs de l'État d'avoir un conseil militaire rempli de vieux. Il y a des 3 étoiles. 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 Il y a des 4 étoiles. Il faut les appeler pour leur dire que vous avez des 3 étoiles. Le ministère de la finance, ils vont vous dire « Non, chef, vous avez des 3 étoiles. » En ce moment, le ministère de défense, il faut assumer le protocole. Oui. Il y a des 5 étoiles de chef de l'État. Il y a des 5 étoiles à part de ce qu'il y a. Il faut résoudre le problème. Le problème est que le ministère il y a des finances. Si le chef de l'État a décidé qu'après sa finance, il y a un parti politique, ce que je ne conseille pas, parce que le chef de l'État il y a des ministères de finance, alors que le chef de l'État se batte pour construire un mécanisme, pas des violations de la loi, mais un mécanisme pour renforcer son conseil financier. Le conseil, le conseil principal, il y a finance, le conseil spécial en matière de finances, il y a chef de l'État, va dans la beaucoup plus forte, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus percutante. Et il y a toujours des mécanismes, on peut toujours trouver une structure que s'occupe, par exemple, et à récolte, il y a, bah, il y a un récit financier, un niosso, et le ministre ne sera qu'un ministre protocolaire, il sera qu'un ministre qui va apposer sa signature. Mais on a créé un système pouvant déconcentrer le ministre de finance. C'est possible, monsieur le président. La zone, on voit toujours que, c'est-à-dire, il y a un monde qui va faire un mot, mais ça n'a pas, je suis ma promesseur de mouter, moi, pour rien. Pour l'ambo, il y a des bisokakana, autant il y a dit, mais, ah, solution à l'ambo, c'est un mot, c'est un mot. Mais comment ils n'arrivent pas à mettre ça ensemble ? Parce que, sincèrement, mesdames et messieurs, le Congo est facile à développer. Croyez-moi sur parole. Ce qui est difficile, c'est la combinaison des énergies positives. Ce qui est bon, peut-être la récolte et la recherche, tellement que les gens sont déloyaux, les gens sont méchants. Malheureusement, on va tourner des bambouans. Les gens entourent le président de la République quand on lui donne des conseils à Mabe, parfois. M. le Président, si ça n'ait pas quand on lui a homelessness, elle parla s'il en a qui était bullshit. On ne sait pas he себе qu'on lui a Mais ça fait 60 ans, on vit la même chose. Ça n'épargnera pas le président. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si le chef de l'État entretient les mêmes ma cabouillards, brakeala, il va commettre les mêmes horaires. C'est normal, c'est inévitable. Voilà pourquoi des gens comme nous, nous sommes là pour dire au chef de l'État. Non, monsieur le Président, voici la ligne à suivre. Voici la ligne à suivre, Yango. Construisons un État vrai, basé sur les principes du travail, la compétence, la méritocratie. Soyons un pays qui récompense ceux qui travaillent, ceux qui se donnent à un travail vrai. Les gens disent non, il faut critiquer, mais la critique, elle est facile. Tout le monde peut critiquer. Voilà pourquoi dans les sociétés développées, les critiqueurs ne sont pas pris au sérieux. Parce que vous allez critiquer quoi? Tout le monde peut critiquer. Nous tout avons critiqué et dans le Congo, tout le monde avons critiqué. Parce que la qualité de vie est tellement ma baie que nous tout avons critiqué. Mais ce qui peut faire de nous, ce qui peut faire la différence entre battre, ma critiqueur, nous avons battu, nous avons dit ma qualité de proportion, nous avons dit, mais nous avons dit, nous avons dit, qui propose quoi? 80% à la télévision, les gars ne peuvent pas étaler ses problèmes. Il y a des plans de telle, il y a des autres qui ont ma baie, il y a des autres qui ont Il y a des autres qui ont ma baie. Il y a des autres qui ont ma baie, il y a des autres qui ont ma baie. Quelles sont tes propositions? Les propositions sont les autres qui ont ma baie. Qu'est-ce que ça a la baie de la proportion? Qu'est-ce que ça a la baie de la souhait? Quand vous dites le chef de l'État, Monsieur le Président, quand même le Kabir, c'est un souhait, ce n'est pas une proposition. Et le souhait, ce sont les petits hommes qui le donnent souvent. Parce que la nature dans laquelle nous vivons n'obéit pas aux souhaits. Ça obéit aux ordres, ça obéit aux principes, ça obéit aux propositions. Ça n'obéit pas aux souhaits. Sinon, tout le monde allait être riche parce que tout le monde souhaite être riche. Il faut travailler pour être riche. Il faut travailler pour apporter le développement dans ce pays. On n'a pas besoin de souhaits. Non. C'est depuis 60 ans. notre hymne national est rempli de souhaits. Ça ne change pas le pays. Mais ce sera notre capacité maintenant de transformer ce souhait en défi, de défier un objectif et un objectif au travail. C'est ça qui va changer les choses. Travaillons pour les bien-être du pays. Créons des conditions pour donner de l'emploi aux gens. Encourageons l'initiative locale. Primons la méritocratie. Consacrons notre vie aux valeurs et aux vertus. Posons-nous tous les jours sur l'acte que nous sommes en train de poser. Si tout le monde le posait, que deviendra la société ? Et ça, c'est Carl, c'est Emmanuel Kant qui pose la question. Emmanuel Kant dit posez-vous tous les jours la question de savoir si tout le monde fait ce que vous faites, que deviendra la société. Si vous pensez que la société sera équilibrée, c'est que vous êtes dans le bien. Mais si vous-même, vous savez que on est en salle. Ce n'est pas tout le monde qui est 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 le monde. Alors, vous avez le monde qui est le monde et vous avez le monde qui est le monde. Vous avez le monde C'est tout ce que nous demandons. Ça veut dire que le gouvernement est un gouvernement à tous les enjeux. C'est un gouvernement de tout. C'est un gouvernement décisif. C'est un gouvernement où il y a un chef de l'État qui est un bon et qui est accusé. Parce que depuis un certain temps, le chef de l'État qui est un bon, il y a une victime. Victime, pourquoi ? Parce qu'il est bloqué par ceci, il est bloqué par cela. Et tout le monde le voyait. Tout le monde le voyait. Bloqué par l'UFCC, bloqué par l'UNC, bloqué par ceci. Il y a une discussion et il y a un groupe. Tout le monde le voyait. À l'aise dans le gouvernement, il y a un ministre et il y a une réunion et un gouvernement. Le ministre va dans une ferme. Le ministre a consigné dans le gouvernement que il y a un gouvernement qui a précédé l'autorité morale. Il y a un ministre en état. Ministre en fonction. Tout le monde a été bloqué. Vous avez vu un homme des gens une année après il y a des notifiés. C'était des types de blocage qu'il y avait. Ils avaient l'excusité. Il y avait un blocage. Mais maintenant, le gouvernement qui viendra et que le gouvernement est le moment où la chef de l'État n'a qu'à, il y a ma victime. Il y a un bateau et il y a un acteur. Et en ce moment-là, toutes les critiques et toutes les propositions vont avoir leur place. C'est ainsi que nous disons aux chefs de l'État avec tous les sérieux du monde que le gouvernement est un gouvernement qui répondra aux questions des gens. Dans ce moment-là, il y a un gouvernement 44, il y a un chef de l'État en 1955, tout ça, je dis, je m'abstiens. Je ferai mon commentaire quand le gouvernement est commis. Il y a un commentaire. 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 Est-ce que les perspectives sont rassurantes ? Est-ce que ça peut être rassurante ? On va voir ça en fonction. Tout ce qu'on va faire maintenant comme débat sur la sortie du gouvernement et on en a un cas à Neri pour rien. Or, ce que moi, je ne veux pas, c'est de la Neri. Moi, je voudrais construire. Donc, construire pour que je m'occupe de développer. Ce pays a besoin de nous. Ce pays a besoin de nous. Moi, tous les jours, quand je dors, je me réveille, je ne vois que le Congonais et je ne me souviens. je n'ai que ce pays. Donc, je n'ai que ce pays. C'est-à-dire qu'il faut que je donne tout. Aujourd'hui, ceux qui m'ont reçu pour que je m'invite pour que je m'invite pour que je m'invite peut-être qu'on ne sera plus ici. Ça, je peux vous garantir parce que c'est ça qu'ils nous disent tous les jours. C'est ça qu'ils nous disent tous les jours. Ceux qui m'ont reçu pour que je m'invite pour que je ne peux pas permettre que Félix Seke dise son mandat. Je ne permettrai pas. Parce que je sais ce qui peut arriver s'il perd le mandat. Je sais. avec tout ce genre avec tout le système que nous avons de construire. Bâton, on a du pouvoir. Bâton, qu'unier, mais nous, on fait quoi? On vit où? Ça dit qu'on pense à ça. Ça monte un peu. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les à laissé. à laissé. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que Dieu bénisse les à laissé. Il y a un peu plus. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, je suis en train de rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école. Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défiant toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501